Bonjour à tous. Je vais vous parler de façon assez succincte, mais vous allez voir en image, des abeilles sauvages. Vous avez tous entendu parler des abeilles à miel. Il existe en Aveyron pas loin de 200 espèces différentes d'abeilles sauvages. On les appelle aussi les abeilles solitaires ou les abeilles des sables. Ce sont des petites abeilles qui vont vivre très souvent dans des cavités ou dans le sol. Vous avez un bel exemple ici avec une cavité dans le bois qui va être occupée ici par une femelle d'abeilles sauvages qui a attiré avec ses odeurs un mât qui est en train de l'azueter juste en face. Là-bas, sur le côté, une autre abeille sauvage qui habite dans un chemin près de Carpentras. Alors, je crois que Carpentras, vous connaissez très certainement Jean-Henri Fabre qui est né à Saint-Léon, sur le Lévesu. Eh bien, il a passé une bonne partie de sa vie il y a deux ans. Vous observez les insectes, notamment les abeilles sauvages, dans le Vaucluse où il a passé beaucoup de temps à écrire, notamment les souvenirs entomologiques, traduits encore aujourd'hui en une quinzaine de l'an. La suivante. Alors, on parlait de Jean-Henri Fabre. Ici, vous avez une abeille qu'il a beaucoup étudiée, l'osmicordue, une abeille sauvage que vous avez sûrement observée dans les trous d'évacuation de fenêtres. Si vous regardez bien, chez vous, vous verrez souvent, dans le trou d'évacuation d'eau du bas de fenêtres, un petit monticule de terre qui correspond à l'habitation de cette abeille sauvage qui va utiliser le trou pour y stocker la nourriture nécessaire au développement de ses larves. Une fois qu'elle a stocké le miel et le pollen, elle tombe ses oeufs, et ensuite la larve va se développer indépendamment du mâle et de la femelle qui sont déjà lors depuis quelques mois. Donc ici, vous aviez la femelle juste dessous et le mâle qu'on retrouve ici également, juste devant son petit nichoir. Un nichoir ici qui peut être occupé par une femelle qui ne va pas tarder à sortir. Et juste au-dessus, en haut à gauche, vous avez une entrée qui a été rebouchée de la terre, donc déjà occupée par une autre abeille. Alors, ces abeilles sauvages vont utiliser beaucoup d'endroits naturels. Dans la nature, ce sont notamment des hôtels à insectes, avec par exemple les vieux arbres, les vieux arbres à cavité qui vont héberger de nombreux autres animaux, des chauves-souris, des chouettes, des rapaces, mais également de nombreux insectes comme par exemple ces abeilles sauvages. Alors, on en trouve également qui vont s'appeler les abeilles potières. Plutôt que d'utiliser une cavité déjà fabriquée ou de creuser un trou dans le sol, elles peuvent fabriquer des petits pots. Alors ici, vous avez un agglomérat de petits pots, des uns à côté des autres et dedans, l'abeille sauvage va rentrer la tête la première, déposer du nectar, ensuite du pollen et dessus un œuf pour chacun de ces loges. On a l'impression d'avoir du ciment. Donc en haut, vous avez le nid qui a été complètement recouvert de terre et qui protège plusieurs loges dans lesquelles les larves vont se développer, à l'abri des prédateurs, notamment des guêpes, qui sont très friandes de ces larves. Et donc le mortier fait en pierre, en telle, devient vraiment du ciment, donc ne peut pas être cassé et percé par les parasites. Beaucoup d'abeilles, comme on l'a vu tout à l'heure, l'os humide ont utilisé des trous dans le bois. Ici, vous avez le petit trou qui a été utilisé et qui peut être réutilisé là-dessus suivante, donc il va être nettoyé et réutilisé par un même abeille qui va ensuite stocker le miel et le pollen nécessaires au développement de ces larves. Juste au-dessus, une tige à moelle, donc certaines vont utiliser des trous dans le bois, d'autres vont utiliser des tiges à moelle, des tiges creuses, par exemple des tiges de bambou, et stocker à l'intérieur, même système, du miel, du pollen, et ici vous avez même les larves en formation à l'intérieur qui se sont séparées à chaque fois par des petites porcs en terre. Ces abeilles sauvages, on peut les accueillir, on peut les observer, on peut les étudier en installant chez soi, dans la nature, des petits fagots faits avec des tiges de bambou, des tiges creuses, des tiges en moelle, et en revenant une saison après, on peut observer la diversité de ces espèces. C'est comme ça que, en une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion avec des chercheurs de l'Université de Monts en Belgique, mais également des Allemands, on a pu déterminer pas loin de 200 espèces différentes, rien qu'en avait. Des nichoirs qui peuvent être installés de différentes façons, soit de façon verticale, horizontale, là vous avez un petit exemple avec le camp militaire du Larzac où on a eu l'occasion de signer une convention pour pouvoir étudier cette zone qui était préservée. Et une fois que les abeilles ont niché à l'intérieur, on le voit là-bas, le trou du bambou est recouché par de la terre. Des petits nichoirs qui peuvent être installés chez soi, dans un muret de pierres sèches, alors en Aveyron, il y en a énormément. Donc vous avez ici une bûche de bois, du châtaignier, du chêne, de l'acacia, en bois très dur, pas du peuplier, parce que sinon, quand il y a de l'eau, ça va gonfler et ça va tout à l'instant, les larves qui sont à l'intérieur. Et une fois que les abeilles ont niché à l'intérieur, elles vont recoucher à l'huile de la terre. On peut également optimiser l'arrivée de ces abeilles sauvages avec des hôtels à insectes, confectionnés soit avec des écoles, soit chez les particuliers, dans les jardins notamment, puisque ces abeilles sauvages sont fondamentales pour la pollinisation. Une abeille va sur une fleur, récupère le nectar, elle transporte également du pollen, le transporte de fleurs en fleurs et permet la pollinisation, la formation de graines à l'intérieur du fruit, fruits et légumes, qui sont de meilleure qualité lorsqu'il y a une pollinisation naturelle, notamment par ces abeilles sauvages. Alors Fabre a beaucoup étudié ces petites abeilles avec notamment ce système d'observatoire qui a permis de mieux les comprendre avec dans cette caisse obscure des petites tiges creuses, mais surtout transparentes. Donc il utilisait des tubes de verre, on peut le faire avec des tubes plastiques aujourd'hui, à l'intérieur desquelles les abeilles sauvages vont se faire leur riz, croyant que c'est des cavités sombres, elles font leur amie, stoppent la nourriture, il y a les pollins, les œufs, et chaque loge est séparée par une petite porte en terre. Et c'est comme ça qu'il a pu raconter le développement de ces petites abeilles. Donc les abeilles sauvages, on a parlé de 200 espèces tout à l'heure, vous en connaissez très certainement, d'autres moins, certaines sont de la taille des abeilles alielles, c'est le cas de celle qui est en train vous en avez qui vont sortir très tôt dans la saison, notamment sur les fleurs de saut, donc ça peut être à partir du mois de mars, et qui ensuite ne seront plus visibles jusqu'à l'année suivante, et vous en avez d'autres qui vont être spécifiques de certaines périodes, là vous en avez sur des réunions cultes, avec même un accouple-pou. D'autres qui vont aller sur des fleurs de composés, donc chaque espèce d'abeilles sauvages est souvent associée à une famille de plantes, et ils auront besoin automatiquement de ces espèces-là. Donc pour qu'il y ait le maximum d'abeilles sauvages, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà une source de nourriture, une source de nourriture pour les adultes, une source de nourriture pour les larves, et également, bien entendu, un gîte, un endroit qui leur permet de se développer. Ces abeilles sauvages peuvent utiliser certains artifices assez surprenants, le calme lantillien à Manchette, cette petite abeille sauvage qui ressemble à une gêne, pour éviter de se faire attraper par les oiseaux, elle va utiliser les mêmes couleurs, alors que c'est une abeille. Donc là vous avez un mâle posé sur une femelle, une femelle qui est deux fois petite que le mâle, cette espèce-là. Ces abeilles qui peuvent utiliser leur mandibule pour se tenir et dormir comme ça, pendant toute la nuit, sur des feuilles. Elles vont utiliser aussi leur mandibule pour couper les feuilles, on va le voir dans quelques instants. Alors on parlait de la pollinisation, là vous avez une fleur de sauge qui va attirer une antillie qui est juste sur le côté, et les fleurs vont adapter des morphologies particulières à l'accueil de ces insectes. On retrouve une antillie juste en haut qui sort de son échoeur, là elle est en train de se dorer au soleil juste en bas, et là-bas vous l'avez en vol juste devant une fleur de trèfle. Donc ce sont des abeilles qui sont très discrètes, très rapides, là vous l'avez devant la fleur de trèfle, si vous ne faites pas attention, vous faites du bruit en marchant, elle sera partie avant même que vous l'ayez observée, et revient quelques secondes après ou quelques minutes après quand personne n'est là. Vous avez des espèces un peu particulières comme celle du haut qui va avoir des pattes couvertes de poils qui lui permettent de récupérer du pollen. Une autre juste en bas et là-bas avec des antennes très allongées. Alors ces abeilles sauvages qui ont des longues antennes sont en particulier les mâles qui ont un article de plus sur la famille des oeufs-saires qui sont liées aux fabacés, les poils et tout ce qui est légumineuse, donc le saint-foin, le trèfle, la lusère. Alors une différence entre le mâle et la femelle, le mâle avec des antennes très allongées, là-bas vous avez la femelle avec des antennes beaucoup plus courtes. Un accouplement d'abeilles sauvages avec le mâle juste au-dessus, également avec des antennes plus longues que celles de la femelle dessous. Ça c'est une abeille qui est posée sur de la garance, si vous connaissez la garance, là vous avez une abeille qui ne fait même pas un centimètre de long. La plupart des abeilles sauvages sont vraiment minuscules. Vous le voyez ici avec une fleur de arborite et puis là-bas une toute petite fleur et une toute petite abeille sauvage. Alors on parlait tout à l'heure des abeilles qui vont nicher dans les cavités. Certaines vont utiliser le sol comme lieu de reproduction. Là vous avez le cas en bas d'une petite abeille qui est en train de se poster juste devant l'entrée. Elle va creuser un terrier et dans ce terrier elle va faire des petites loges les unes à côté des autres dans lesquelles elle va stocker le miel et le pollen nécessaires au développement de chacune de ses larmes. Une fois qu'elle a fini son lit, ses cavités il lui faut sortir. Et donc là vous l'avez qui va se poster à l'entrée et dès qu'elle est partie un petit peu plus loin elle va chercher s'activer et donc on la voit ici en haut en train de manger et récupérer du miel du pollen pour le développement de ses larmes. D'autres abeilles vont utiliser des feuilles pour faire leur nichoir donc là vous avez des découpes de feuilles qui sont très régulières on le voit sur une feuille d'érable et qui vont leur servir à confectionner des petits pots donc là vous avez toutes ces petites feuilles agencées en petits tonelets en petits cornets et à l'intérieur l'abeille va stocker bien les pollen nécessaires au développement. Donc là on le voit très bien sous une pierre donc un petit cigare et à l'intérieur vous pouvez avoir 3-4 loges les unes à côté des autres à l'intérieur la petite larve qui va finir de manger le miel et le pollen bien à sa disposition par la femelle. Certaines vont utiliser du ciment végétal on a vu des feuilles elles peuvent les mâchouiller transformer en ciment cette fois-ci l'ajuster ça ça a été un lit qui a été récupéré par Georges Lecaus dans une ruche et là on voit des méga-chires ces petites abeilles coupeuses de feuilles qui vont avoir une brosse sous le vent sous l'abdomen nécessaire à la récupération du pollen ça leur sert de pelle pour récupérer ce pollen Alors l'abeille charpentière que vous avez sûrement déjà vue une abeille c'est la plus grosse abeille d'Europe le xylocope qu'on appelle également sur les fleurs de l'ici notamment elle est toute noire avec des ailes violacées elle fait quasiment 5 cm d'envergure quand elle a les ailes bien étalées et c'est une abeille qu'on va retrouver associée aux vieux arbres on la trouve près des habitations notamment à cause des charpentes les charpentes qui vont être colonisées par des champignons il va y avoir un bois spongieux et à ce moment là le xylocope va racler avec ses grosses mandibules le bois faire une cavité et faire ainsi son nid à l'intérieur en stockant du miel et du pollen donc le xylocope à l'aile charpentière ne va pas manger le bois va percer un trou dans du bois qui a été contaminé par un champignon donc un bois beaucoup plus mou et si vous avez l'exylocope dans une charpente mieux vous changer rapidement la charpente voilà donc ces xylocopes à l'aile charpentière peuvent polliniser de nombreuses fleurs elles ne sont pas dépendantes d'une variété là on les voit sur des fleurs de pêcher de sauge pissenlit et même bien sûr des fleurs d'horticulture également les saponaires on revient à l'abeille sauvage d'entrée l'osmicornu ici en train de finaliser son nichoir en rajoutant de la terre elle va s'accoupler parfois il va y avoir des bagarres entre mâles vous voyez là-bas une brochette juste au milieu en haut une brochette une femelle à peine sortie elle est déjà convoitée par nombreux mâles qui vont s'affairer dessus et là on voit bien la femelle avec sa petite corne juste devant qui lui a donné son nom l'osmicornu alors de quoi ont besoin les abeilles sauvages de nourricules en haut les fleurs bien entendu les fleurs ici d'amandier donc elles peuvent sortir très très tôt ensuite elles vont avoir besoin de terre très souvent vous l'avez en haut à droite en train de récupérer cette terre qu'elle mélange avec la salive pour faire du ciment elles vont avoir besoin d'un nichoir juste en haut une cavité et également de soleil bien entendu du soleil pour s'activer c'est d'ailleurs grâce au soleil grâce à la quantité d'ensoleillement que dans le sud de la France notamment en Aveyron vous avez une grande diversité d'abeilles sauvages et là-bas vous avez un nichoir qui va accueillir de nombreuses larmes on a parlé du xylocote tout à l'heure ici il y a un petit problème ça arrive pour les abeilles sauvages on parle du varroa par exemple pour l'abeille amiale des maladies ici vous avez des acarmiens vous en avez plusieurs centaines voire milliers qui ont recouvert le thorax de cette abeille charpentière alors ce n'est pas gênant pour l'abeille sauvage qui va s'en servir comme support seulement mais là vous avez une autre abeille qui elle est une abeille coucou il en existe des abeilles qui ne vont pas bien s'occuper du couvain mais qui vont chercher une abeille haute pondre leurs oeufs et laisser la colonie développer leur couvain à leur place alors parmi les abeilles sauvages vous avez également les bourdons les bourdons qui ont des colonies parfois 500 individus les bourdons qui sont très proches des abeilles à miel puisque vous avez fabrication de cire par les oeufs qui va permettre le stockage des larves des oeufs également du miel alors le miel n'est pas produit en grande quantité chez les bourdons ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser il est fabriqué stocké mais nécessaire seulement au développement des larves de la colonie des bourdons avec ici des mâles aux longues antennes sur une fleur de carnavel des bourdons très présents sur les routes avec notamment ce choix de ne pas foucher qui va être très favorable aux insectes en général et en particulier aux pollinisateurs qui peuvent se régaler de tout ce nectar qui va proliférer tout au long de l'année donc là du nectar oui mais les pesticides des produits des herbants à éviter même sur les bords de route pour la biodiversité alors on parlait des abeilles ici vous avez le frelon asiatique pour ceux qui ne le connaissent pas juste en haut noir avec une petite bande orange juste en dessous le frelon commun ici un mâle avec de longues antennes qui ne piquent pas donc si vous le prenez en main il ne vous piquera pas par contre faites bien attention à ses pendibules parce qu'il peut tenailler et juste sur le côté un moyen de se débarrasser des frelons dans un verger un piège à bia tout simplement alors pour accueillir des abeilles pour les favoriser bien l'installation de ruchers de ruchers école sur Millau sur Rodez avec l'extraction la collecte de bière par M. Goss préserver un environnement favorable avec de nombreuses prairies préserver des orchidées des zones de fleurs du côté de l'angle par exemple des zones de friche avec les salsifis par exemple des zones humides avec la tourbière des roses des zones de gosses avec de nombreux bocages préservés de nombreuses haies qui vont servir de refuge pour les abeilles sauvages mais également pour les abeilles amnières on va le voir dans quelques instants des zones de landes du côté de novice avec des circes des fleurs qui vont être présentes tout au long de l'année des zones de culture avec des coquelicots avec des antiguides sur le cause de l'arzac c'est cet environnement qui va accueillir également une diversité au niveau des insectes avec quelques représentants ici et notamment l'abeille amnière juste en haut avec ses pelotes de polaire on vient à l'arbre l'arbre qui peut être un support pour les abeilles amnières on le voit avec les fameuses ruches troncs les bournioux les bournioux qu'on peut favoriser tout simplement en coupant des vieux troncs d'arbres comme par exemple ici ce que j'ai eu l'occasion d'effectuer au printemps dernier juste avant le 15 juin installation d'un vieux tronc de châtaigniers à l'intérieur duquel des cadres ont été installés et qui accueillent encore aujourd'hui un dessin qui s'y est installé naturellement voilà bien je vous remercie votre attention je crois que le sourire Bajito Bajito a tout à l'heure souligné la rapidité du vol de l'abeille mais il a été parfait aussi en termes de timing puisqu'il vous a reposé comme une abeille sur une belle fleur dans le timing parfait mais il y a une question semble-t-il il faut en profiter effectivement dans la présence de M. Bajito spécialiste de cet insecte je voudrais savoir ce que deviennent les abeilles sauvages pendant l'hiver parce qu'elles ne peuvent pas se tenir chaud alors les abeilles sauvages vont en loin un cycle de développement très rapide on parlait tout à l'heure des éclosions au mois de mars une abeille qui sort au mois de mars elle va être dépendante par exemple des fleurs de saule le saule de fleurique au mois de mars a pris pas plus ça veut dire que l'abeille sauvage a un mois pour effectuer son cycle de développement nécessaire au développement de ses larmes donc l'abeille sauvage qui vient de sortir d'un petit nichoir comme celui-ci ou d'un petit trou par exemple va sortir récupérer la nourriture nécessaire au développement de ses larmes sur les fleurs de saule par exemple elle le ramène au nid elle pond ses oeufs les larmes se développent dans le mois qui suit donc mars à l'huile en mai les larmes sont déjà transformées en abeilles mais elles ne vont attendre que l'année suivante pour sortir donc le cycle de développement des abeilles sauvages très souvent s'effectue sur un ou deux mois pas plus et ensuite patience jusqu'à l'année suivante jusqu'à la saison prochaine voilà rien à voir avec le développement d'une colonie de bourdon vous l'avez l'année dernière où là il va y avoir un cycle de développement sur un an voilà et même pour le bourdon le bourdon la colonie ne dure qu'une seule saison comme les guêpes seules les rênes fondatrices vont passer l'hiver avant de refonder une nouvelle colonie l'année suivante et pour les abeilles sauvages l'activité se résume à stocker de la nourriture pour le développement des larmes mais une fois que l'abeille a stocké de la nourriture les larmes se développent indépendamment des abeilles qui leur ont stocké la nourriture donc elles ont prévu une petite dose une petite portion nécessaire seulement au développement de chacune de ces larmes dans chaque loge donc il n'y a jamais d'essai non plus non pour les abeilles sauvages il n'y a pas d'essai par contre il peut y avoir des borgades c'est le cas de certains chemins agricoles on peut observer au printemps ou à l'automne des petits terricules où vous avez l'impression d'avoir des petits amas de verre de terre il peut y avoir des centaines ou des milliers parfois si vous faites attention vous verrez il y a un petit trou à l'intérieur et ce sont des petites abeilles qui vont sortir les unes à côté des autres donc sur un mètre vous pouvez en avoir 100 vies oui moi j'ai vu sous un hangar en croyant que c'était les 5 qui arrivait finalement ce sont les abeilles voilà ça peut être ça quand elles sortent de terre c'est des abeilles sauvages c'est dans du bois également donc elles ont passé l'hiver là-dedans c'est ça alors ça c'est pour les abeilles sauvages mais vous avez également des guêpes sauvages des guêpes solitaires qui font un travail remarquable notamment pour détoyer les plantes des pucerons donc elles vont utiliser des tiges ou utiliser des petites cavités pour stocker des pucerons qu'elles paralysent et les larmes ne se développent pas sur du miel mais sur de la nourriture animale donc des pucerons des criquets et sauvages oui vous parliez des abeilles charpentières tout à l'heure elles ne s'attaquent pas qu'à des charpentes elles s'attaquent aussi à des bardages de bois et ça ça peut être beaucoup plus embêtant est-ce qu'il y a un moyen puisque ça n'a pas l'air d'être des parasites en tout cas de votre point de vue du mien ça l'est un peu plus est-ce qu'il y a un moyen de détourner leur réaction par je ne sais pas des moyens naturels on va dire préserver des milieux favorables en fait les abeilles sauvages sont très souvent sujettes à disparition de leur habitat naturel dans une haie si vous ne mettez que des arbres jeunes en pressant vous allez avoir une jolie haie mais vous n'avez pas d'habitat nécessaire au développement des larves de ces abeilles sauvages et les abeilles charpentières on l'a vu tout à l'heure comme beaucoup d'abeilles sauvages ont besoin de vieux arbres donc si vous laissez un vieil arbre mort sur place ça va être un lieu de l'édification pour ces abeilles sauvages s'il n'y a pas ce vieil arbre et bien soit ils ne sont pas présents soit ils utilisent un habitat de substitution donc on peut utiliser des petits nichoirs comme celui-ci par exemple pour de nombreux abeilles sauvages mais l'oxylocope lui il a de même besoin d'un nichoir particulier c'est à dire du bois du bois colonisé par du champignon donc ça peut être un tronc peuplié ça peut être un tronc de châtaignier ou autre mais elles vont l'utiliser automatiquement en hauteur il faut qu'elle le creuse il faut qu'elle le perce ce tronc donc si elle ne peut pas percer le nichoir elle ne va pas l'utiliser on a vu dans votre diaporama que vous créez des nichoirs est-ce que ça peut être d'après vous une alternative justement à quelque chose qui va les attirer et les détourner d'un endroit où on n'a pas envie qu'elles aillent justement alors plutôt qu'utiliser une bûche percée de trous il vous faut trouver un arbre rossonvieux du publier par exemple mis dans une caisse à l'endroit où elles ont l'habitude d'utiliser un autre substrat et à ce moment-là peut-être qu'elles vont utiliser ce nouvel habitat plutôt que celui qui vous embête merci d'autres questions pour monsieur Valito et monsieur Picasso comment on explique que l'abeille à miel produit des excédents par rapport à ses propres besoins l'abeille à miel oui l'abeille à miel c'est une logique de production qui a été encouragée par les apiculteurs donc on va favoriser des souches aux apiculteurs de répondre on a plutôt eu l'habitude de favoriser des colonies importantes avec une activité débordante pour produire et avoir une partie de miel à récupérer mais dans la nature si vous trouvez des esseins naturels elles ne vont fabriquer que ce dont elles ont besoin c'est pour l'entrepier comment ? c'est pour l'entrepier c'est un choix de récupérer une partie du miel comme on va faire des choix par exemple pour certaines colonies d'abeilles pour la pollinisation donc on va encourager la colonie à s'épuiser de certaines façons pour la pollinisation du colza par exemple plutôt que de produire du miel donc pendant qu'elles vont polliniser elles ne vont pas produire de miel elles vont s'épuiser donc après c'est les choix de production ça peut être les vaches ou les gros plis ou en fonction de ce qu'on souhaite nous allons remercier monsieur Lucas qui est membre du comité scientifique du permaculturel régional des grands colzes on a eu un peu exposé et on a eu une transition presque toute faite tout à l'heure parce qu'on a voulu avoir la voix de l'apiculteur pour accueillir monsieur Jérôme de l'Escure qui est tout simplement le président du syndicat Bicol l'abeille de la Véran on a dit bon et Pierre on a été heureux de venir chez toi pour récupérer ce miel ça fait énormément plaisir puisqu'on a notre miel cette année nous avons fait plaisir tu vas en parler Je vous présente quelqu'un de super, parce qu'il nous a vraiment appris beaucoup de choses, Jérôme de l'Esprit, en plus agriculteur et président de l'Abeille du Sanité de l'Aveille. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, donc j'aurais bien repris la discussion pour parler des abeilles, pour un petit peu compléter les informations que nous a données notre collègue qui étudie les abeilles sauvages. Mais bon, on m'a demandé d'être très bref, et puis je pense qu'on peut parler du partenariat qu'on a eu avec la CCI cette année. Un partenariat qui s'est très très bien passé, donc ils avaient choisi un thème de l'Abeille, ils sont venus à nous, et ils nous ont proposé une association, une collaboration sur ce thème. Et on est très heureux de pouvoir participer à ces manifestations, sensibiliser le plus de monde possible aux joies qu'apporte le travail avec les abeilles. Et voilà. Alors effectivement, l'action principale, enfin l'une des actions qui a été conduite a été l'achat d'une douzaine de ruches par la Fédération pour nos ruches et écoles. Donc l'association de l'Abeille de l'Aveyron a deux ruches et écoles. Ces ruches et écoles sont accessibles à tout public. Et on accueille vraiment beaucoup de monde chaque année, à peu près 80 personnes chaque année fréquentent soit le rucher de Rodès, soit celui de Millau. Donc c'est vrai que les ruches souffrent ces temps-ci. On perd régulièrement des colonies, l'environnement évolue, beaucoup de parasites nous arrivent hors de nos frontières, sont en train d'arriver chez nous. Il y a des difficultés. Malgré tout, on souhaite vraiment, et la Fédération a bien compris, continuer à transmettre notre savoir autour des abeilles, autour des soins qu'il faut apporter. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la sélection des abeilles pour produire du miel. C'est une sélection qui est quand même assez récente par rapport à du bétail plus lourd. Les abeilles, il y a quelques décennies, les abeilles sauvages, enfin les abeilles à miel vivant dans le milieu sauvage, existaient et perduraient plusieurs années de suite dans la nature. Actuellement, c'est très difficile qu'un essaim se maintienne plusieurs années de suite sans soin de la part de l'homme, sans soin de la part de l'apiculteur pour survivre. Donc, le métier de l'apiculture a beaucoup évolué. On est passé ces derniers temps d'une cueillette assez facile à de plus en plus de soins. Effectivement, après, il y a eu des sélections qui ont été opérées de plus en plus pour essayer d'avoir des abeilles qui produisent. Mais la logique des abeilles, c'est quand même un insecte social, donc il vit en ombre et qui hiverne. Voilà, donc il a besoin de faire des provisions pour durer les mois d'hiver où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas de ressources dans la nature. Peut-être les abeilles sauvages, il y en a qui peuvent hiverner sous forme de larves, d'autres sous forme de femelles hivernantes. Je ne sais pas exactement, il doit y avoir tous les cas de figure. Alors que l'abeille à miel, elle, elle hiverne sous forme d'une colonie, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Et pour maintenir sa température élevée au sein de la ruche, il lui faut du carburant, il faut du miel. Donc nous, on profite de cette accumulation. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui commande le... Donc, bon, une petite présentation rapide du syndicat. Donc, fin du 19e, un apiculteur passionné a lancé le syndicat de l'abeille de l'Aveyron. À l'époque, c'était l'abeille du Rouerbe ou je ne sais pas. Elle a été la première appelation. Nous sommes affiliés à l'UNAF, qui est l'un des syndicats nationaux de l'apiculture, qui est un syndicat qui regroupe tant les professionnels que les amateurs, que les gens qui n'ont que quelques ruches. En fait, tous les passionnés d'abeilles. Donc, on s'est fixé pour mission d'étudier les abeilles, bien sûr, de défendre les intérêts des abeilles et d'apiculture. Donc, de temps en temps, on va avoir les autorités, nos élus, nos responsables, pour leur dire que, bon, peut-être, si on faisait des aménagements dans les pratiques, ce serait un petit peu mieux pour nous. Ensuite, on a effectivement cette activité au niveau des ruches et écoles. Donc, on doit transmettre notre savoir, vulgariser, et essayer de sensibiliser le maximum de monde à la grande joie de s'occuper des abeilles. Voilà. Donc, bon, on a des... Effectivement, dans nos effectifs, on a des apiculteurs qui vivent de leur activité, et on en a qui ont le plaisir de le faire, juste pour le plaisir, et pour gagner un peu de miel. Donc, actuellement, on est 550 membres du syndicat, sur un petit peu moins d'un millier de possesseurs de ruches sur l'Aveyron. Les femmes nous rejoignent, et les jeunes aussi. Donc, on garde bon espoir que notre savoir perdure dans le temps. Donc, les ruchers auxquels la FEDE a participé, donc, Milot et Toisac, sur la commune d'Olymps. Donc, voilà, à peu près 80 élèves chaque année sont initiés aux gestes... aux gestes de... pour s'occuper des ruches. Donc, après, évidemment, l'apiculteur est quelqu'un qui travaille un petit peu seul. Alors, il a beaucoup de collaboratrices, bien sûr, mais il ne voit pas forcément toujours ses collègues, parce que chacun travaille un petit peu dans son coin, donc c'est vrai que le syndicat, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on peut échanger nos expériences. Comme les commerçants... Exactement, comme les commerçants... Il y a tellement de points communs qu'on n'a pas fini de les énumérer. Voilà. Donc, on essaye aussi de mettre à disposition, pour tous ceux qui veulent se lancer sans investir beaucoup, on met à disposition du matériel pour permettre aux uns et aux autres d'extraire leur miel et de profiter de leur récolte. Ensuite, évidemment, en ce moment, on est en train de le faire, donc des manifestations, des débats, tout ce qui permet de sensibiliser le public à nos activités et à la vie de l'abeille sont des tribunes pour nous, pour vous faire partager notre passion et nos préoccupations en ce moment, puisque les abeilles meurent. beaucoup de ruches disparaissent chaque année et le phénomène ne se... en s'amplifiant, ne se calme pas. Bon, on sait tous les changements qu'on a pu observer dans la nature. Alors, c'est vrai que quand on anime un syndicat comme le nôtre, on garde espoir dans la mesure où de plus en plus de monde s'intéresse à l'apiculture, aux abeilles. On a une très bonne image dans le grand public de notre activité. On a un impact quand même au niveau de l'environnement qui est très subtil. On n'arrive pas avec des bulldozers pour aménager des grandes surfaces, etc. On se contente de déposer des colonies de ci, de là, et essayer de les faire survivre. Donc, c'est vrai que notre... la perception qu'ont le grand public de nos activités est très bonne. On surfe un peu sur ces éléments pour nous faire entendre le plus possible les uns et les autres. Parfait. Donc, je pense que... En conclusion, en conclusion, voilà, la chance des débutants comme d'habitude. Donc, la CCI se lance cette année avec une douzaine dessins et eux, ils ont du mieux. C'est fantastique. Alors que tous les autres, les apiculteurs des départements, au cœur douce parce qu'on a vraiment eu des troubles. Nous, on a été sur place et on leur a parlé aux abeilles. C'est pour ça. Voilà. Qui le contraire, pour moi ? Voilà, on y a été. Donc, on voulait avoir absolument un soubien de la nuit. Donc, on a fait des petits pots. Donc, ne partez pas. Vous allez en avoir celui de la Fédé au douzième sens. Vous allez le goûter. Il est très bon. Moi, je me suis regardé à le mettre en pot. Avec Fanny et Pierre. Merci Pierre. Donc, vous allez pouvoir venir aussi maintenant voir comment assister à l'extraction du lien par l'équipe du syndicat de l'Abeille de l'Aveyron. Alors, je tenais à remercier pour cette soirée tous les intervenants et la brillance des contenus. Merci. Voilà. Nous avons fini. Ce n'est pas tout à fait fini parce que maintenant, il reste le meilleur moment. c'est les rencontres de l'Abeille et du commerçant. Je ne sais pas si vous avez fait les liens. Je crois qu'on voyait l'Abeille et le commerce d'une manière différente. Je vois aussi qu'on voyait que nos élus et les commerçants sont ensemble dans ce combat et qu'on va continuer à travailler ensemble. Donc, je vous invite donc à aller dans la pièce un petit peu à côté en haut pour déguster du miel. Vous verrez qu'il y a de nombreuses sortes de miel et moi, j'ai découvert ça. C'est des goûts complètement différents. C'est extraordinaire parce que ça n'est pas que ça existait. Et à travers cette opération, je trouve que ça a été super. Merci à tout le monde d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on va continuer ce combat pour vous d'ailleurs, pour les condamnés locales, pour vous, pour nos enfants, et pour tout le monde. Je vous précise que les présidents d'associations sont conviés par Fanny. Certains ne la connaissent pas, Fanny, viens voir ici. Fanny, tout le monde ne connaît pas. Voilà. La remplace à Carole. Et Carole est toujours là. Voilà. Carole n'est pas là. Donc, vous avez dans la pièce où on est écrit le mien, sur la gauche, la possibilité de récupérer les fameuses affiches pour l'opération du commerce de l'Union régionale qui démarrera la semaine prochaine. Je vous convie tous de remonter et de profiter qui dénu mien. Allez, Rony. Allez, Rony. Allez, Rony. Allez, Rony.